Oui, merci Saphir. Je suis Floben Vinget. Je suis né le 13 juin 1964 à Bantoum. Je suis fils de Mvokuan Zeki et de Thibetat, à Bantoum. Je suis père de famille, je suis père de quatre enfants. Je vis aux Etats-Unis avec ma femme et tous les enfants. Je suis père de famille, je suis éducateur, je suis parent. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez mené votre parcours scolaire et académique au Cameroun, brièvement ? Oui, Saphir. Je suis né à Bantoum, mais j'ai fait mes études en consamba. J'ai fait les études primaires en consamba. J'ai fait les études secondaires en consamba, au secteur de consamba, au secteur de dougue, au collège Monté, à l'école normale de lancement technique, à la DSE, où j'ai obtenu mon diplôme, n'est-ce pas, de professeur. Mais en allemand, c'était une formation, formation des formateurs. Ça veut dire qu'au retour de la DSE que je trouvais, on s'est lié vers les éconnes. Et de tout cela, je peux dire, comme carrière, j'ai commencé en 1988 au CETIC de Foumban. En 1996, j'ai été affecté au CETIC de Bafoussam. Et puis, j'ai été, après, affecté au CETIC de Bafoussam. Et puis, nommé comme chef de travaux au CETIC de Galim. Et c'est de Galim que je vais, n'est-ce pas, en stage en Allomagne. Revenu, je suis affecté au CETIC de Bafoussam, où j'ai enseigné pendant six années. Et c'est de Bafoussam, en 2005, je décide, n'est-ce pas, d'arrêter et de me retrouver aux États-Unis. Alors, vous êtes aux États-Unis depuis combien de temps? Et dans quelles conditions vous vous retrouvez aux États-Unis, brièvement? Oui, j'arrive aux États-Unis après un autre stage à la Farochule de Belleval, en Allomagne, dans une école d'ingénieurs. C'était justement pour, n'est-ce pas, apprendre les techniques, les techniques et machines, en commun numérique, dans les techniques du bois. C'est justement à la fin, c'est à la fin, n'est-ce pas, de cette formation que je me rends compte que je pouvais, n'est-ce pas, me retrouver aux États-Unis à travers un stage, mais dans ma tête, c'était pas tellement le stage, c'était tellement, c'était l'envie, c'était la recherche de où est-ce que je peux aller pour me donner plus d'avenir, et donner plus d'avenir à mes enfants. Dans c'est de là que j'obtiens mon visa d'entrer aux États-Unis, m'y tu peux en tout. Alors, comment est-ce que vous avez pu vous intégrer ici en territoire américain? Est-ce que ça a été facile, l'intégration? Oui, ça a fait ça a été très, très, très difficile, justement, parce que j'arrive aux États-Unis, je suis libre, comme il manque de temps, parce que je n'avais aucun contact, aucune relation, je connaissais personne, et il y avait ce qu'on appelle English Barrière, ça veut dire que je ne pouvais pas m'exprimer en anglais américain. Ça a été très, très difficile, ce qui m'a valu plus de 5 ans pour m'intégrer. Il fallait étudier le milieu, étudier la langue, et puis, et pendant, n'est-ce pas, ce temps d'intégration, j'ai pu, il a fallu attendre les 5 ans pour, n'est-ce pas, ramener ma famille, puisque j'ai eu l'opportunité, n'est-ce pas, que l'immigration, n'est-ce pas, me donne, de faire le mouvement familial. Ainsi que, 5 ans après, j'ai donc reçu ma forme des enfants aux États-Unis, et nous y sommes. Alors, vous êtes aux États-Unis, vous étiez enseignant au Cameroun, c'est-à-dire que vous avez changé de métier aux États-Unis. Oui, justement, comme je venais, n'est-ce pas, de vous le dire, mon parcours scolaire est à 100%, n'est-ce pas, camerounais. Et le système camerounais d'éducation n'est pas le même système qu'en Amérique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Moi, je n'ai eu que des diplômes professionnels. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce que vous avez engagé comme activité au Cameroun, vous étiez enseignant, et si vous n'êtes plus enseignant, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Vous avez commencé par où, parce que ça peut aider la jeunesse qui est là. Oui, ça fait, je pense que c'est un enseignement même que je vais même donner à ceux-là qui arrivent, et à ceux qui sont. J'ai fait tous les métiers aux Etats-Unis. J'ai commencé par le restaurant, par faire 10 chouachos, ça veut dire laver les assiettes, à Chou-douze bouffé, et à Tchanese restaurant, je ne faisais que la plonge, et après, j'ai travaillé à 7-11, et après, j'ai travaillé avec United Express à l'aéroport, charger les avions et décharger les avions. Après, je suis allé, n'est-ce pas, à l'école de transport, ou j'ai eu un permis de poil ou, après, cela, j'ai travaillé pour moi-même. Comme contractor, j'ai acheté mon propre camion, je conduisais pour moi-même. Et après, c'était, avec l'âge, j'ai commencé à avoir la pression, la pression de l'âge, mais heureusement pour moi, je n'avais jamais laissé le travail de sécurité, parce que je faisais sécurité en part-time. Donc, aujourd'hui, je fais sécurité en full-time, et avec l'ancienneté, et avec, n'est-ce pas, tout ce que j'ai eu là-dedans comme promotion. Aujourd'hui, je peux te dire que je ne suis plus security, mais je fais security management. Alors, voilà donc, c'est votre parcours aux Etats-Unis. Alors, dites-nous maintenant, il y a quand même aux Etats-Unis des communautés qui existent. Vous êtes également d'une communauté. Comment est-ce que vous avez pu intégrer la communauté de chevaux aux Etats-Unis? Oui, j'interpre la communauté aux Etats-Unis, surtout la communauté NDE, parce que quand je dis que je suis patron, baraté, c'est le NDE. Nous avons commencé, j'arrive au moment où l'ancienne NDE existait. L'ancienne NDE, à l'époque, il n'y avait pas encore les réunions des villages. Donc, nous faisions le NDE, et à un moment donné, avec la transition, la démocratisation, et ça, on est, n'est-ce pas, les réunions des villages. Et je suis l'une des personnes ayant participé à la création de l'association des baratés aux Etats-Unis. C'était en 1900, en 2008. Et vous êtes également membre d'une autre communauté, les Bantoum. Comment est-ce que l'association a été mise de chippie aux Etats-Unis? Et comment vous intégriez le milieu? C'est vous qui avez trouvé le milieu, ou alors vous avez créé avec les autres membres? Oui, justement, quand on parle de Bantoum, Je vais d'abord parler de Bantoum, avant de parler de la création. Oui, Bantoum, c'est un groupement, c'est un peuple qui est installé sur les terres des Banganté. Donc, Banganté, c'est le village, Bantoum, c'est un quartier. Mais les Bantoum s'installent à Bantoum. Bantoum qui est, n'est-ce pas, une partie de Bantoum. Et je vais vous le dire, l'association de Bantoum, je suis le président fondateur. Parce que le père fondateur, c'est un des chefs Bantoum, le chef Vekonta. Il arrive aux Etats-Unis, il se rend compte qu'il y a beaucoup de Takawa, beaucoup d'Ngokuantoum, beaucoup de Makasso, qui sont tous les fils et petits-fils Bantoum. Lui, il décide de mettre en place une association. Et ce sont toujours les Bantoum qui me connaissaient dans, n'est-ce pas, mon engagement dans le Ndé en termes, n'est-ce pas, de culture, en termes de sociabilité. Ils ont dit, en Vekonta, si une association peut marcher Bantoum, c'est Floben Zingot, qui est Takawa, qui est un fils de Bantoum. C'est ainsi que je suis invité, convoqué par ce chef, qui lit en moi, n'est-ce pas, le leadership, met en place l'association et me confie l'association jusqu'au début. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'association a déjà réalisé et qu'est-ce que vous avez fait en tant que président de cette communauté ? Quel est le petit bilan que vous pouvez faire de votre parcours ? Oui, ça fait, je pense que vous connaissez une partie de ce bilan-là. Nous avons commencé en 2015. Bantoum est né en 2015. J'ai mis, je veux dire, les gens disent toujours, le jet n'a pas de place, mais ça a de place, parce que je connais l'énergie placée. J'ai utilisé mon moteur de recherche pour, n'est-ce pas, recenser tout ce qui était Bantoum et ce qui était lié à Bantoum. C'est ainsi que, en 2016, nous avons fait notre première fête, qui était un dîner familial où les Bantoum fêtaient, n'est-ce pas, leur anniversaire. Et parce que le recensement nous avait déjà fait être à 35 membres, ce qui était déjà un potentiel important. Et nous avons, n'est-ce pas, continué à travailler avec le recrutement. Et en ce moment, c'était quoi, s'affaire ? C'était, n'est-ce pas, un bureau provisoire. C'est deux ans après que nous avons procédé, n'est-ce pas, aux élections démocratiques où j'ai été voté président. Ce n'est que janvier, le mois de février dernier, que je brigue à mon deuxième mandat. Parce que, comme je le disais, président par intérim, premier mandat, maintenant je suis au deuxième mandat. Donc ça a été un peu cela. Et nous avons fait des, comme vous parlez, des réalisations. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'association Bantoum a des tests, notre statut, notre gouvernement intérieur, notre philosophie. Et puis, nous sommes en ce moment où je te parle là. Les gens sont à Bantoum en train de travailler sur le projet d'adduction d'eau. Vous y étiez. Nous avons collecté de l'argent. Les bénéfices de cette fête, de ce fonds raisonne, nous ont permis de mettre sur pied une addition d'eau potable d'eurodébit. En ce moment où je vous parle, les gens sont à Bantoum en train de travailler. Je travaille à distance avec des ingénieurs en relation avec les services de la mairie de Banganté. Je vous remercie. Il y a des langues qui estiment que la clarté n'a pas été faite autour du fonds raisin organisé en mars 2019 et je souhaiterais voir plus clair dans la gestion des fonds, même s'il est arrivé qu'actuellement, comme vous le dites, à Bantoum, les efforts sont en train d'être fournis pour que l'eau coule pour les populations. Oui. Oui, ça a pris du ridicule. Comment est-ce que l'argent de l'eau peut être détourné et au même moment, on est en train de réaliser de l'eau? Vraiment, c'est ridicule. Ça veut dire que c'est être pour et contre. L'argent de l'eau est détourné et l'eau est en train de réaliser. C'est avec les pieds qu'on est en train de faire de l'eau. Ils estiment qu'ils n'ont pas eu le bilan, le montant exact du fonds raisin. Il faut que les gens soient honnêtes envers eux-mêmes. Ces mauvais langues-là voulaient de l'eau. Ils voulaient l'argent de l'eau. Ils m'ont demandé de distribuer l'argent de l'eau. Ils sont venus, ces gens-là, ils ont dit que donnez-nous notre argent, donnez-nous notre argent. Ce n'est pas votre argent. C'était l'argent pour faire le projet. L'argent, c'est pour le projet. L'argent, ce n'est pas pour distribuer aux membres de l'association. C'est là le problème. Pendant qu'ils faisaient du bruit, bon, déjà, je vais commencer par le bilan. Le président de l'organisation a refusé de convoquer, je ne cite pas le nom, il a refusé de convoquer une réunion bilan. Parce que le président de l'organisation, c'est lui qui doit convoquer. Il a refusé. Il a dit, M. Flaubert, vous êtes président, prenez vos responsabilités. J'ai convoqué la réunion de bilan. Il était là. Nous avons ouvert les boîtes, on a compté de l'argent. Et je vais citer, Mme Corine, Mme Corine, c'était elle, la secrétaire de sciences. Elle a fait les additions et tout, et tout, et tout. À la fin, nous sommes arrivés à 29 000 dollars. Et maintenant, on dépense l'avion à 19 000 dollars. Lorsqu'on fait une différence, on a 10 000 dollars. C'est avec les 10 000 dollars que nous travaillons. Tout le monde était, on a fait la réunion bilan. L'argent était là. Et c'est avec ça que nous travaillons. Donc, il y a des gens qui veulent récupérer l'association. Nous avons commencé par le haut. Ça veut dire, nous avons commencé par le haut. Et avant de commencer par là, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que, à ce point A, nous avons de l'eau. Nous avons dit, OK, avec la géologie, la géologie, c'est une technique, nous avons de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau, nous avons dit, OK, on commence par le château d'eau. Parce que c'est un truc à haut débit. Nous avons donc conçu le château d'eau. Et maintenant, le château d'eau est fini. Nous sommes en train de faire le puits. Nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, la zone de captage. Les buses sont déjà, jusqu'à hier matin, toutes les buses sont rentrées. Parce qu'il fallait 21 jours pour que les buses sèchent. Mais nous avons installé les buses et on va continuer à creuser. Alors, à quel moment, l'eau va couler à Bantoum ? L'eau va couler à Bantoum lorsque nous allons atteindre 15 mètres. Nous avons déjà trouvé de l'eau. Mais pour prévoir, n'est-ce pas, les surprises, nous allons aller à plus de 15 mètres en profondeur. Nous allons continuer à creuser à 15 mètres et nous allons ajouter les buses. Au délai ? Le délai des travaux ? Le délai des travaux. Le délai des travaux, je ne peux pas donner exactement le délai des travaux, mais nous avons moins de 30 jours pour que l'eau coure à Bantoum. Alors, aujourd'hui, que devient l'association de Bantoum ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a Bantoum que vous dirigez et il y a Bantoum 123. Bantoum fonctionne très, très bien. Très, très bien. On a un seul Bantoum. On dit en Bantoum, une choumba, une choumba, une choumba, une choumba. Ça veut dire que la Bantoum, c'est une cola qu'on ne peut pas fendre. Mais il y a des gens qui ont utilisé le couteau pour fendre Bantoum. Vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont blessé la cola. Et qu'est-ce qui est l'origine de cela ? L'origine de cela, c'est le leadership. Les gens disent que c'est eux. Si ce n'est pas eux, rien ne marche. Ils ne veulent pas se faire gérer alors qu'ils n'ont pas les moyens. Une association, ce n'est pas... La réunion de Bantoum, ce n'est pas la réunion des amis. C'est une famille. C'est une réunion de famille. Et ceux-là, qui... Des amis ne peuvent pas venir diriger une famille. À l'heure actuelle, la fraction qui vient de se faire, c'est des amis. Ils ne sont même pas de Bantoum. Ils n'ont aucune relation avec Bantoum. C'est des membres sympathisants qui veulent, n'est-ce pas, gérer une famille. Ce n'est pas possible. Une famille, un ami ne peut pas venir dans votre famille et chercher à être le chef de votre famille. Parce que, si on allait même prendre la bénédiction, au chef, au village, celui-là va fuir. C'est faux que le chef donne, n'est-ce pas, de la bénédiction. Vous estimez que Bantoum 123, ce sont des sympathisants qui se sont retirés pour fonder cette structure. Bantoum 123, ce sont des Bantoum. Je les respecte. Parce que, quand ils n'ont pas aimé la philosophie d'un objectif le bain, ils se sont carrément retirés. Je respecte, sans bruit. Mais on a une autre fraction qui voulait récupérer l'argent de l'eau et l'association. Et celui qui tient le leader n'aime même pas Bantoum. Il est anglophone du sud-ouest. Vous comprenez, Bantoum, ce n'est pas une région de famille. Non. C'est un anglophone du sud-ouest. Je ne blanche pas la région, mais je dis qu'il n'est pas Bantoum. Il n'est pas en mesure de connaître les rites et coutumes, n'est-ce pas, de notre village. Celui qui doit nous diriger doit être un Bantoum qui doit nous diriger. Et nous sommes formels. Et aujourd'hui, dans notre association, il n'y a plus, dans notre association, c'est nous qui désignons qui doit nous diriger. Parce que c'est une famille, c'est la coutume, c'est la culture, Bantoum. Il y a les rites Bantoum. Nous faisons prévaloir, n'est-ce pas, nos traditions. Comment est-ce qu'un non-Bantoum, quelqu'un qui n'est pas Bantoum, peut gérer la tradition Bantoum? Ce n'est pas possible. Mais il a fonctionné avec vous pendant des années. Oui, mais comme sympathisants, il fonctionnait avec nous, il fallait qu'il l'apprenne. Un an après, en un an, celui-là, celui-là, à un moment donné, a même insulté la notabilité. Alors, qu'est-ce que les différentes factions, vous, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement pour ceux qui sont retirés? Ceux qui me reprochent concrètement, c'est ceux-là qui ne veulent pas prendre les tests, parce que Bantoum a des tests et règlements intérieurs. Et nous sommes aux Etats-Unis, nous ne sommes pas à Bantoum. Mais moi, je tiens compte du règlement intérieur et règlement intérieur, le statut et où nous sommes. Nous ne sommes pas à Bantoum. Ce n'est pas les noms Bantoum, les précieux extérieurs qui viendront nous dire aux Etats-Unis comment notre station doit marcher. Nous disons non, quel que soit qui vous êtes, nous avons nos tests et règlements intérieurs et nous avons, n'est-ce pas, le state de Maryland. Vous les sollicitez parfois dans vos réunions, les noms Bantoum? Oui, comme sympathisants, vraiment, et ils doivent rester sympathisants. Ils doivent avoir la Mouradie? Et si nous voulons, non, si nous trouvons qu'ils sont intéressants et qu'ils ont leur code de conduite va avec nous, nous pouvons même le copter et être notre président. Ils cotisent de l'argent, ils partissent vos activités et vous pensez qu'ils ne doivent pas avoir la Mouradie? Nous n'avons pas d'argent à Bantoum. Bantoum n'a pas d'argent. Et j'ai toujours dit, vous étiez au dîner familial. Celui qui veut avoir de l'argent ou bien épargner de l'argent qui ne vienne pas s'inscrire à Bantoum. Nous ne parlons pas d'argent à Bantoum. Nous parlons de la famille qui nous connaît et qui nous connaît. Nous ne parlons pas d'argent. A Bantoum, nous n'avons pas de caisse d'épargne à Bantoum. Nous n'avons pas de caisse d'épargne. Les gens donnent leur tontine et ils bénéficient de leur tontine. Il n'y a pas d'argent à Bantoum. Alors, M. le Président, il se trouve qu'il y a des choses qui vous sont reprochées. On estime que vous avez des méthodes dictatoriales. Vous fonctionnez de manière tantillonne, vous imposez ce que vous voulez et ce qui a valu, selon certaines informations que nous avons reçues, votre destitution à la tête de la communauté de Bantoum des Etats-Unis par le roi de Bantoum. Est-ce que vous avez une réponse à cela? M. Saphir, à Bantoum, on a dit qu'on n'a pas de roi à Bantoum. Le roi à Bantoum n'existe pas. C'est le chef. Le roi est à Bantoum. On a un seul roi dans le nez. Les autres, c'est le chef. Et Bantoum a dit chef. C'est un des chefs qui a créé l'organisation Bantoum, qui est le créateur, le fondateur de la société Bantoum. Il ne m'a pas destitué. C'est ce qui est dit. Ça veut dire que vous continuez de diriger... Ce qui est dit n'engage que... même celui-là qui a écrit, ça n'engage que lui. Ce qui est dit est dit. Ce que Bantoum est, c'est ce que le fondateur de la société a voulu. Et ça fonctionne par rapport à cela. Alors, M. le Président... Donc, tous ces lettres que vous avez lues, c'est les feuilles de chou. Alors, M. le Président, dernièrement, on a vu des vidéos circuler sur des réseaux. Peut-être que vous les avez aussi balancées. Il y aurait eu une intercassion à votre domicile ou une agression, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser pour qualifier cela. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé et qu'est-ce que vous nous donnez comme explication à cela ? Oui, Saphir, je le dis toujours, c'est ça qui gâte les associations. Bantoum n'est pas la première. Par exemple, on a deux réunions de Bangoulap, on a deux réunions de Balengou, on a deux ND. C'est le même problème que Bantoum a. On a trois réunions de Banganté. C'est la même chose, M. Saphir. Lorsque des gens viennent dans une association, ne respectent pas les tests, ne respectent pas le règlement intérieur. Ils se mettent en marche des tests, ils veulent faire ce qu'ils veulent, nous appliquons le règlement intérieur qui dit que si vous faites ceci, on vous suspend. C'était des membres suspendus, ils n'avaient plus le droit d'assister à la réunion. Ils étaient neufs, ce n'était pas tout le monde, ils étaient neufs, ils étaient suspendus et ils n'avaient plus le droit de venir à la réunion pendant trois mois. C'était ça. Ils sont venus, malgré notre refus, ils ont plutôt utilisé la force voulant entrer. Nous avons dit non, avant d'être, nous sommes aux Etats-Unis parce qu'eux, ils ne savent pas. Personne de banter n'a pas un foyer, ils utilisent le domicile du président. Ce n'est pas une salle de réunion, c'est le domicile de quelqu'un. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle violation du domicile. Je n'ai pas voulu appliquer la loi. Vous savez ce qui leur arriverait. Ils ont agressé mon épouse. mon épouse est chez elle. Ça, ce n'est pas un commercial house. Alors, président, on va bientôt se séparer. Comment résumer aujourd'hui tout ce qui règne dans les milieux associatifs au niveau des Etats-Unis ? Comment faire pour arriver à des solutions, même au niveau de Bantum, pour qu'il y ait cette réconciliation et que les choses puissent marcher normalement entre communautés ? Oui, Saphir, les gens doivent vraiment apprendre l'humilité, être humbles. Saphir, vous êtes journaliste. Vraiment, je ne peux pas venir vous piétiner dans votre domaine du journalisme. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Moi, je suis un éducateur. Je suis un enseignant depuis 20 ans. J'ai enseigné pendant 20 ans. Et la chose éducative, j'ai commencé j'avais 4 ans. Et il y a ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale sont des choses qui existent comme ça, comme fait. On n'a même pas besoin de lire. Mais ceux qui viennent bousculer, ceux qui dérangent les associations, c'est ceux-là qui n'ont pas eu cette formation-là. Mais parce que tel est leader, ils veulent être leader alors qu'ils n'ont pas les moyens. Vous allez prendre, vous allez, prenez l'exemple, la sagique. La sagique, ça a été la même chose. Je leur ai dit non, non, non. Ils ont dit oui. Je me suis retiré. Quand je me suis retiré, la sagique n'existe plus. ça n'existe plus. Je sais que le plan de la sagique m'écoute. Les biens d'ahim m'écoutent. Ça n'existe plus. Je me suis retiré. Parce qu'ils n'ont pas le potentiel de pouvoir mener une structure. Vous pensez que ça vous aurez le profil nécessaire pour diriger toutes ces structures, monsieur le président ? Mais ça marche. La première manière que l'association de Bantum, ça marche. Ça marche correctement. Rien n'a changé. Le potentiel de mon association, Bantum, est là et ça demeure. Et ça fonctionne. Si vous voulez interroger mes membres, ils sont très, très à l'aise. Vous comprenez, c'est l'une des meilleures associations sur le plan, n'est-ce pas, relationnel aux Etats-Unis. Alors, pour sortir, monsieur le président, un mot pour édifier les jeunes qui envisagent de venir un jour aux Etats-Unis, d'être comme vous. Certes, le parcours n'est pas facile. Chacun qui arrive ici rêve d'être quelque chose aux Etats-Unis. Mais est-ce qu'il y a un processus pour arriver à cela ? L'humilité, par exemple, c'est peut-être balayer les rues, nettoyer ici et peut-être pour grandir demain. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement ? Oui, Saphir, on dit souvent au village que celui qui te dépasse porte son sac. Ce n'est pas gratuit. Lorsque vous arrivez petit, cherchez, n'est-ce pas, à vous accrocher à celui-là qui connaît et celui-là qui peut vous diriger. Suivez celui-là à votre mentor. Dites toujours que vous ne connaissez rien. En croyant que vous ne connaissez rien, vous allez voir quelqu'un qui va vous faire connaître. Ça a été mon parcours. Je vous l'ai dit, j'ai balayé les rues, j'ai travaillé dans les CVL, tous les restos, j'ai fait les plus grands, tous les travaux dans cette ville. Mais aujourd'hui, Saphir, je n'ai envie, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, qui me permet vraiment de nourrir ma famille, nourrir les gens, nourrir, nourrir, n'est-ce pas, pardon, aider ceux-là qui sont dans le besoin. Et sur ce, je demande à ceux qui arrivent vraiment d'accepter ce qu'ils étaient au pays parce que moi, j'étais enseignant, je peux penser aux Etats-Unis, mais je me suis focalisé dans des filières qui n'ont rien à voir avec ma formation.